A Kimwenza, dans la commune de Mongafoula, l'eau n'a plus jaillie des robinets depuis des lustres. Saison pluvieuse ou saison sèche, la réalité est la même. D'or est vital, il faut absolument s'en procurer. Et là, les habitants du quartier n'ont plus que les pouilles de forage d'eau installées par les pères jésuites pour s'approvisionner. Ici, à Kimwenza, la pénurie d'eau est une réalité. Il faut se munir chaque jour des récipients pour aller chercher de l'eau. Nous payons par mois 500 francs congolais. C'est une bonne eau et elle est propre. Les sœurs ouvrent les robinets à 7 heures et ferment à 16 heures, mais parfois l'eau ne jaillit pas. Le problème, c'est que nous sommes nombreux et l'eau ne coule pas avec pression. Quartier urbano-rural, Kimwenza connaît très actuellement une forte densité de la population. Avec cette pénurie d'eau, il y a de quoi redouter l'épidémie de choléra. Sans le père jésuit, le sœur de Notre-Dame et du Sacré-Cœur, nous ne pouvons pas avoir de l'eau. C'est grâce à leur pouille d'eau que nous nous approvisionnons. Et malgré tout cela, nous respectons les règles d'hygiène pour ne pas attraper les choléras. Contacté hors caméra, un responsable de la régie des eaux nous a laissé entendre qu'un projet en vue de pourvoir ce quartier de l'eau potable serré en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada